Salut et bienvenue sur École Très Facile. Alors, dans cette vidéo, comme nous avons entamé, nous continuerons dans la résolution de cet exercice que nous avons commencé. Bien sûr, sur les systèmes océans, dans les généralités. Nous avons eu à présenter, à résoudre la première et la deuxième question, si on veut, le petit A et le petit B. Alors, dans cette vidéo, on s'intéressera au dernier cas, où il sera question pour nous, comme toujours, de faire la somme de ces, pas deux grandeurs sinusoidales, comme dans les premiers cas, mais de ces trois grandeurs sinusoidales, c'est-à-dire U1, qui est 10 sinus WT, U2, 8 sinus WT plus Pi2, et U3, qui est 18 sinus WT moins Pi2. Alors, on fera cette somme avec, grâce à la représentation de Fresnel, il le faut, c'est une représentation vraiment simplifiante. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Sous-titrage ST' 501 Alors, bien sûr, nous espérons que vous avez eu le temps de bien prendre connaissance de l'énoncé, de prendre un petit papier pour nous suivre. Alors, solution. Rappelons nos trois grandeurs sinusoidales. On a petit U1, qui est 10 sinus WT. On a U2, qui est 8 sinus WT plus Pi2. Et on a enfin U3, qui est 18 sinus WT moins Pi2. Alors, pour la représentation de Fresnel, on a besoin pour chaque grandeur de deux informations, c'est-à-dire son amplitude U1, qui est 10, et sa phase initiale, qui est 0. Également là, U2, qui est 8, et sa phase initiale, qui est Pi2. Enfin, U3, qui est 18, nous ne confondons pas petit U et grand U. Et, Phi3, qui est moins Pi2. Ah, désolé, moins Pi2 là, c'est moins Pi2 d'annoncer. Alors, là, on a petit U1, petit U2 et petit U3. Il suffira de faire la somme. Alors, on procédera par la représentation de Fresnel. Donc, premièrement, on représentera ses grandeurs, ses vecteurs, si on veut, U1, U2 et U3. Peu importe l'ordre, on peut commencer par U2, on peut commencer par U3. Le but étant de superposer ses vecteurs et de prendre en compte tous les vecteurs. Alors, puisqu'on a écrit, commençons par U1. On connaît tous comment ça se passe. On a eu à présenter dans les vidéos précédentes. Commençons avec U1. U1 là, voici notre origine. Voilà notre horizontale pour prendre les angles. U1, Phi1, c'est 0, donc ça sera purement horizontal. Et U1, c'est 10, donc la longueur, c'est 10. Alors là, son Phi est 0, donc on s'incline. Voici notre U1. Notre U2, son inclinaison, c'est Pi2. Et il faut le représenter à la fin du premier vecteur. Pi2, c'est-à-dire vélo, les angles sont orientés. La longueur est de 8, donc légèrement inférieure. Là, on a notre U2. Et là, à la fin, on représente U3, qui est moins de Pi2. Nous rappelons là, son Phi2 qui est plus Pi2. Et là, on va représenter U3. Son amplitude est 18, mais son angle est moins de Pi2. Moins, c'est-à-dire qu'on va aller vers le bas, et l'amplitude est 18, donc ça va légèrement dépasser. Nous décalons là un peu pour qu'on constate. Là, voilà. Quelque part là. Très bien. À partir du haut, en descendant, et là, on se rend compte que là, c'est moins Pi2. Et là où on montait, c'était Pi2. Alors ici, il faudra très faire attention, parce que Pi2 et moins Pi2 sont différents. Pi2, c'est dans le sens positif, dans le sens direct. Et moins Pi2, c'est dans le sens indirect ou retrograde. Alors là, on a U1, on a U2, on a U3 avec la phase initiale. On représente donc notre somme U, parce que pour les calculs, il faudra commencer par la représentation, du tout début jusqu'à la toute fin. Alors, voici notre U, et voici notre phase. Bien sûr, on se rendra compte déjà que notre phase initiale, pour notre U à déterminer, ce sera négatif, parce que c'est vers le bas, incliné vers le bas. Alors, comme toujours, fidèle à notre formule, U va donner racine carrée, une grande racine carrée, cela dit, U1, cosinus Phi1, plus U2, cosinus Phi2. N'oublions pas, là, c'est vrai, on a eu l'habitude de manipuler deux grandes signes oïdales, mais avec 3, avec 4, avec 5, la formule reste la même. On s'y prépose. U3, avant de fermer, parenthèse, cosinus Phi3, au carré, plus, on refait la même chose, mais cette fois avec les sinus, U1, sinus Phi1, plus, on continuera là, U2, sinus Phi2, plus U3, sinus Phi3. Le tout au carré. Alors, voilà ça. Bon, ça veut dire que la petite particularité qu'il y avait avec ce cas, c'était qu'on ne devrait pas avoir peur de 3 vecteurs, même de 4, même de 5, même de 6 grandeurs sinusoïdes, il suffira d'appliquer notre formule et de prendre en compte tous les vecteurs, c'est-à-dire les cosinus qu'il faut élever au carré, il faut prendre tous les cosinus, que ce soit 5, on additionne, U1, cosinus Phi1, plus U2, cosinus Phi2, plus U3, cosinus Phi3, si il y a même un quatrième, plus U4, cosinus Phi4, avant de les roucarrer, ainsi de suite. Alors, à partir de là, tout est vraiment fini, on connaît le U de chacun, on connaît le Phi de chacun, on l'a représenté, et tout par même de là. Donc, il faut faire très attention lors de cette représentation. On a U égale, là c'est l'application numérique, voilà, U1, c'est 10, cosinus Phi1, or, cosinus représentant, allons-y, vraiment doucement, plus U2, U2, c'est 8, cosinus Phi2, plus 18, ne boulons pas d'étape, moins Phi2, le tout au carré, plus, allons-y cette fois avec les sinus, 10, sinus 0, plus 8, sinus, Phi2, moins 18, sinus, plus 18, sinus, moins Phi2, le tout au carré. Oui, nous n'avons pas fait d'erreur, il suffira juste de faire l'application numérique. Continuons encore, peut-être, une dernière ligne. Là, cosinus 0, c'est 1, cosinus Phi2, cosinus moins Phi2, c'est 0, donc on restera avec 10 au carré, tout simplement, pour avoir une simplification. Là, sinus 0, c'est 0, sinus Phi2, c'est 1, ça fait 8, sinus moins Phi2, c'est moins 1, ça fait moins 18. Voilà, on n'a pas eu besoin d'arriver jusque là. Là, on continue, on aura donc racine carrée, on continue là, ça va faire 10 au carré, plus 8 moins 18, ça fait moins 10 au carré, qui va donner 10 au carré, plus 10 au carré, qui me donnant finalement 10 racines de 2, vous pourrez le constater. Voilà, donc U, 10 racines de 2. Alors, rappelons ce U, nous avons appelé petit U, qui est la somme, la somme vectorielle, il faut le préciser, c'est une somme vectorielle. U1, plus U2, 3, plus U3. Alors, puisque U1, U2, U3 sont des fonctions sinusoidales, alors même petit U sera une fonction sinusoidale, c'est-à-dire son amplitude sera grand U, pas U1, pas U2, pas U3. Puisque les 3 sont en sinus, ils vont être également en cosinus, mais absolument de la même forme. Là, on aura sinus, c'est le même W, et il fallait même ça pour que l'on puisse s'engager dans la représentation de Fresnel, parce que, rappelons, une première contrainte pour pouvoir déterminer la somme, ou alors toute autre manipulation avec la représentation de Fresnel, il faudrait que nos grandes sinusoidales que l'on considère soient synchrones, c'est-à-dire, aient la même pulsation, même période, même fréquence, ça va de soi. Alors, c'est notre cas, donc on a le droit, on a la possibilité d'appliquer Fresnel, c'est ce que nous l'avons fait et nous le rappelons. U sinus WT, plus phi, un phi qu'il faudra déterminer, Alors, caractériser ou alors déterminer cette somme des trois grandeurs, c'est de déterminer grand U et déterminer phi, puisque nous sommes conscients de la forme sur laquelle se présente le petit U. Bon, c'est vrai que même cette forme, il fallait quand même le savoir, on a U sinus WT plus phi, alors U, quelle amplitude de notre somme est donnée par cette formule, que ce soit trois vecteurs ou quatre vecteurs, on connaît tous comment se comporter désormais. Là, on a U et l'application nous mène à 10 racines de 2. Petite parenthèse, ça pouvait être une tension ou n'importe quoi, et là, ça devait prendre l'unité d'un U, 10 racines de 2, qui est la valeur maximale, qui est encore l'amplitude, Votre peut-être. Et là, maintenant, on s'intéressera à déterminer phi. Phi est également donnée par cette formule, nous avons également la formule de phi. Bien sûr, ces formules sont obtenues grâce à cette représentation de Fresnel qui apporte la lumière à nos formules. Alors, phi, c'est tangente ou moins 1. On connaît tous comment ça se passe, tangente ou moins 1 sur la calculatrice, tangente ou moins 1. Alors, on prend les sinus, c'est-à-dire U1, sinus phi 1, plus U2, sinus phi 2, plus U3, sinus phi 3, plus U4, sinus phi 4, s'il y en avait, sur U1, cosinus phi 1, plus U2, cosinus phi 2, plus U3, cosinus phi 3. Alors, on se rend compte que tout simplement dans cette grande racine carrée, c'est le bloc ci, c'est-à-dire le bloc ci sur le bloc ci. Alors, on se rendrait compte très facilement, on va écrire quelque part là, que phi serait tangente ou moins 1. De quoi ? Du premier bloc qui est moins 10 sur le deuxième bloc qui est 10. Donc, on aurait phi qui est tangente ou moins 1 de moins 1. Phi qui est tangente ou moins 1 de moins 1. On a là. Quel est donc l'angle dont la tangente donne moins 1. Ce n'est pas un secret. Au moins, on précède de valeur si on pourra quand même déterminer et on se rend compte que notre angle est, on écrit un peu de partout, soit on l'attentif, moins pi 4. Et là, effectivement, comme nous l'avons promis, comme nous l'avons prévu, autant pour moi, notre phi est négatif, dirigé, puisque c'est orienté, incliné vers le bas. Alors là, nous rappelons encore la petite particularité de cet exercice. C'est que, avec la représentation de Fresnel, on peut faire la somme de deux vecteurs, la somme de trois vecteurs, non, ne disons pas vecteurs, de trois grandeurs, de quatre grandeurs, et ainsi de suite. Il nous suffira juste de ne pas nous tromper sur la formule et de ne pas aller, parce que ça serait vraiment fastidieux, déterminer d'abord U1 plus U2, venir, faire maintenant ce résultat avec U3. Ce serait long. Grâce à Fresnel et grâce à notre formule, on peut directement aligner U1, U2, U3 directement grâce à cette formule où il suffira de prendre en compte tous les vecteurs. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Nous sommes arrivés au thème de la résolution de notre exercice, l'exercice que nous avons résolu depuis les deux vidéos précédentes, où nous avons premièrement commencé par le petit A, qui était une somme vraiment facile, évidente, petit B, également dans la même lancée, et le petit C, où nous sommes actuellement avec cette petite particularité qui n'est plus un problème désormais. Alors, dans les prochaines vidéos, on continuera toujours à parler des systèmes océans, à rester toujours dans les généralités, peut-être même à parler encore de Fresnel, peut-être même de la somme, mais pour d'autres cas un peu plus intéressants. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, d'actionner la cause de notification, surtout vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, de recommander à votre entourage. Pour ceux qui souhaiteraient intégrer notre groupe de physique, parce que nous avons un groupe de physique, un groupe WhatsApp, où nous échangeons avec vous sur les notions de physique. Allez juste dans la description de la vidéo, vous y verrez un lien d'intégration pour une intégration directe. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. de la vidéo.